Bon, il faut qu'on se parle sérieusement là parce que quand tu as une mauvaise connexion c'est très long de mettre une vidéo en ligne sur Youtube ou de transférer des vidéos par exemple via WeTransfer pour X raisons. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer un petit logiciel très simple, très efficace qui te permettra de résoudre ce petit problème qui peut être très très agaçant. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Handbrake. Ce logiciel est un open source, donc en fait il est gratuit. Le lien de ce logiciel là est dans la description de cette vidéo. Attention les gens, bien téléchargez toujours quand c'est souvent gratuit et que c'est un open source, téléchargez sur le site officiel. Parce que si vous téléchargez sur d'autres sites, souvent on va se retrouver avec des publicités, ce genre de choses dedans, alors qu'ici il n'y a pas de publicité puisqu'il s'agit d'un open source. Juste pour info, il commence à faire super bon en ce moment, c'est très agréable. Un bon petit soleil, pas de nuages. Alors attendez parce que là, dans mes petits locaux, là ça devient un petit peu... Je me sentais un petit peu enfermé depuis plusieurs mois, où il faisait hyper froid dehors et tout. Et là je me dis que dans peut-être des futures vidéos, je vais commencer un petit peu à tourner dehors et en même temps à bronzer. Parce que là, ce n'est pas les spots lumineux qui vont me faire bronzer. Bref, en tout cas, à propos de ce logiciel-là, c'est hyper pratique. Puisque, en fait, j'ai souvent eu des personnes qui sont venues me contacter en me disant « Je n'ai pas une très bonne connexion, comment je fais pour par exemple mettre en ligne ma vidéo ? » Ou ça peut être d'autres cas, d'autres situations comme je vous l'ai dit. Par exemple, lorsque tu vas envoyer, transférer une vidéo à un ami, etc. Tu pars en vague ou il peut avoir des situations où il y a une très mauvaise connexion. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir que ce logiciel-là, comme je vous l'ai dit, il est gratuit, qui se nomme Handbrake. Et qui te permettra de baisser le poids, la qualité de ta vidéo. On se retrouve donc sur mon ordinateur avec le logiciel Handbrake. Alors, le lien du site internet, de toute façon, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, c'est handbrake.fr, le site officiel. Et donc, j'ai ouvert un dossier avec une vidéo qui se nomme ici Pix. C'est l'une de mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et on va faire un test tout de suite. Alors, vous allez voir, ça va légèrement baisser la qualité de la vidéo. Mais il faut savoir, c'est très important parce que les gens ne pensent pas à ça. C'est que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou quand tu vas essayer de le transférer à une autre personne, sauf avec WeTransfer qui est vraiment bien. En fait, toutes ces autres plateformes-là vont compresser ta vidéo. Donc, quoi qu'il en soit, tu peux essayer de mettre une vidéo de 4K sur YouTube, ce genre de choses. Et encore, 4K, c'est très marketing. Essaye de faire ça. Mais quoi qu'il en soit, YouTube va compresser ta vidéo et tu n'auras jamais la vraie, on va dire, nature, la vraie qualité de ta vidéo de base. Voilà. C'est très important parce qu'en fait, ici, tu vas compresser la vidéo à une, je dirais, sans trop la compresser. Mais en même temps, derrière, ça va te permettre de l'envoyer sur YouTube et en fait, ça ne va quasiment rien changer. Voilà. Ta qualité va rester quasiment la même. Alors, en fait, j'ouvre le logiciel. On a pas mal d'autres choses. Moi, c'est juste pour vous montrer en fait, ici, pour la vidéo, pour compresser ta vidéo très rapidement. Donc, je prends Pix. Je vais faire glisser dans le logiciel en fait. Donc là, il va scanner ma vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt rapide. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, par exemple ici, je tourne avec ma caméra. À ce moment-là, moi, je vais faire une production de ma vidéo avec mon logiciel de montage vidéo. Ce qui va permettre de compresser un petit peu la vidéo de base. Parce que depuis ma caméra, c'est quand même très lourd, très volumineux. Et par la suite, je le fais passer, cette vidéo-là, quand j'ai fini mon montage et tout, sur ce logiciel. Et après, je l'envoie par exemple sur YouTube ou je peux l'envoyer sur WeTransfer. Comme ça, au moins, je me dis que ça n'a pas beaucoup d'évité et que ça sera plutôt bon. Donc à ce moment-là, on a Pictures, Filters, Vidéos, Audios, Subtitles, Chapters. Moi, en fait, on va aller tout simplement dans Vidéos. Et on va juste changer ici le RF. Donc ça va être au niveau de la qualité, au niveau, on va dire, de la compression. Plus vous allez dans les 30, 40 et tout, plus ça va compresser. Là, ça va être hyper moche. Et si vous descendez tout en bas, en fait, finalement, il ne va quasiment pas compresser votre vidéo. Moi, par habitude, normalement, je vais jusqu'à 27. Je reste entre 25 et 27. On va essayer de faire, je pense, pourquoi pas 27. Donc par exemple, actuellement, ma vidéo Pix fait 299 MO. C'est marqué juste ici. Ici, je vais choisir l'emplacement où je vais vouloir que ma vidéo sorte une fois qu'elle aura été compressée. Donc YouTube Montage Vidéo, moi, j'ai choisi Pix, Pix Vidéo. Et en fait, c'est vraiment, mais super simple. Donc là, je vais l'appeler Pix Compression, ou je vais l'appeler Pix-J'ai pas l'habitude d'être sur Windows. Compression, voilà. Ok, nickel. Donc là, je vais démarrer. On va voir combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas du tout combien de temps elle dure, ma vidéo, normalement. On va faire une petite comparaison juste après au niveau de la qualité. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, par exemple, on voit juste en bas, time remaining, il me reste environ 4 minutes 50. À mon avis, il me reste 6 minutes. Environ 6 minutes, donc on se retrouve tout de suite, juste après, en fait, pour voir un petit peu déjà le résultat et voir ce que ça donne. C'est super cool. Je reviens, puisque je vois actuellement, il reste 10 secondes. Alors, c'est vrai, je n'ai pas prêté vraiment très attention à ce logiciel, puisque je peux voir aussi que, et peut-être s'il est possible, de compresser tout ce qui est audio, donc des musiques et des photos. Donc, si c'est le cas, eh bien, tant mieux. J'utilise ce logiciel environ depuis 4 ans. Donc, c'est vraiment, par contre, que dans la vidéo et tout, et je suis très satisfait. Alors, par exemple, juste ici, on va voir, donc, ma vidéo qui fait 299 MO et, petite surprise, 64 MO. Et j'ai la même vidéo, la qualité a légèrement baissé. Mais, attention, je vais l'ouvrir. Regardez toutes ces photos. Il n'est pas beau gosse, mon chien. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Pix. C'est une application qui te permet de faire imprimer 50 photos ou un livre photo gratuitement. Regardez toutes ces photos. Il n'est pas beau gosse, mon chien. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Pix. C'est une application qui te permet de faire imprimer 50 photos ou un livre photo gratuitement. Si je vais faire un petit montage, où je vais vous montrer, eh bien, la vidéo originale et la vidéo qui est compressée. Et vous allez voir une petite différence, mais en vrai, on ne la sent pas vraiment, quoi. Pourquoi pas, de temps en temps, vous présenter des petits logiciels, comme ça, que j'utilise depuis un petit moment et qui sont, la plupart, eh bien, gratuits et qui sont hyper bien. Beaucoup de nouvelles vidéos vont arriver et surtout, dehors, à l'extérieur. Ça sera beaucoup plus agréable pour moi et pour vous. Ouais, c'est plus agréable de regarder quelqu'un qui est dehors avec un beau soleil et une petite paire de rêvades. Ça fait toujours plaisir. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501